Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, je vais aborder l'exercice 1 du brevet Métropole, juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 1. Dans une urne contenant des boules vertes et des boules bleues, on tire au hasard une boule et on regarde sa couleur. On remplace ensuite la boule dans l'urne et on mélange les boules. La probabilité d'avoir une boule verte est 2 cinquièmes. Question 1. Expliquez pourquoi la probabilité d'obtenir une boule bleue est égale à 3 cinquièmes. Question 2. Paul a effectué 6 tirages et a obtenu une boule verte à chaque fois. Au 7ème tirage, aura-t-il plus de chances d'obtenir une boule bleue qu'une boule verte ? Question 3. Déterminez le nombre de boules bleues dans cette urne, sachant qu'il y a 8 boules vertes. Alors expliquez pourquoi la probabilité d'obtenir une boule bleue est de 3 cinquièmes. Alors, dans l'urne, il n'y a que des boules bleues et des boules vertes. Donc, les deux issues possibles après tirage. Après tirage, c'est soit tirage d'une boule bleue et tirage d'une boule verte. Donc, la probabilité de tirage d'une boule verte, plus la probabilité de tirage d'une boule bleue, est égale à 1. Or, on sait que le tirage d'une boule verte, c'est 2 cinquièmes. Donc, la probabilité de tirage d'une boule verte, est égale à 1 moins 2 cinquièmes. Donc, est égale à 3 cinquièmes. Donc, la probabilité de tirer une boule verte est de 3 cinquièmes. Alors, dans cet éme tirage, est-ce qu'on aura plus de chances d'obtenir une boule bleue qu'une boule verte ? Les tirages sont identiques et indépendants. C'est-à-dire que le numéro de tirage n'influe pas sur les probabilités. Or, on a dit que la probabilité de tirage d'une boule verte est égale à 2 cinquièmes. Et la probabilité de tirage d'une boule bleue est égale à 3 cinquièmes. Donc, 3 cinquièmes étant supérieure à 2 cinquièmes, on a plus de chances de tirer une boule bleue qu'une boule verte. Alors, ce n'est pas parce qu'on a tiré 6 boules vertes au 6 premiers tirages qu'au 7ème, on aura plus de chances de tirer une boule verte qu'une boule bleue. Ça, c'était un piège. Donc, on se réfère aux probabilités. Probabilité de tirage d'une boule verte, c'est 2 cinquièmes. Probabilité de tirage d'une boule bleue, c'est 3 cinquièmes. Comme 3 cinquièmes supérieure à 2 cinquièmes, on a plus de chances de tirer une boule bleue qu'une boule verte, bien entendu, au 7ème tirage. Alors, dernière question. Alors, quel est le nombre de boules bleues ? On va faire un tableau de proportionnalité. Donc, ici, on a nombre, ici, proportion, proportion. Ici, 8. 8 représente donc une proportion de 2 cinquièmes. Donc, que représente une proportion de 3 cinquièmes ? Donc, x est égal à, produit en croix, 8 fois 3 cinquièmes sur 2 cinquièmes. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc, 8 fois 3 cinquièmes fois 5 demi. Donc, on peut simplifier par 5. 8 fois 3, 24, divisé par 2, donc 12. Donc, il y a 12 boules bleues dans l'urne. On peut vérifier, ici, que si on marque ici, on rajoute une colonne, on a 1. Donc, 1 représente la totalité de l'urne. Donc, ici, on peut faire y. Donc, 8, y égale à 8 fois 1, divisé par 2 cinquièmes. 8 fois 1 divisé par 2 cinquièmes. Donc, on multiplie par l'inverse. 8 fois 5 demi. 40 divisé par 2, est égal à 20. Et on peut remarquer que 12 plus 8 est égal à 20. Donc, il y a 20 boules au total. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CvM. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada